Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 68ème épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter CK Editor. CK Editor, c'est un plugin que j'ai utilisé dans un dernier projet et je l'ai trouvé vraiment très sympa, très efficace et super facile à mettre en place, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour vous présenter un petit peu, CK Editor, c'est un plugin qui va se greffer à nos pages web et rajouter des fonctionnalités d'édition avancée et de mise en forme aux zones de texte éditables que sont les textes arrière. Alors par défaut, HTML propose différents éléments pour les formulaires, donc ça va des cases à cocher aux listes déroulantes, aux zones de texte simples et les textes arrière, c'est en fait des zones de texte un peu plus évoluées qui permettent de rentrer du texte sur plusieurs lignes. Alors, j'ai préparé pour cette présentation une simple page PHP, donc c'est celle-ci, si on regarde un petit peu le code source. dedans, on retrouve un formulaire qui va poster le contenu sur la même page et en dessous de ce formulaire, j'affiche le contenu du texte arrière qui a été reçu dans une variable post. Alors, pour vous montrer pour l'instant ce que ça donne, je rentre du texte ici, je clique sur « Envoyer » et ça m'affiche le contenu reçu en dessous. Alors ça, c'est l'utilisation par défaut d'une texte arrière sans rien d'ajouté. Donc ça peut servir dans de nombreux cas, mais dès qu'on va vouloir fournir quelque chose d'un peu plus évolué, par exemple du texte avec de la mise en forme, on va être bloqué par cette texte arrière parce qu'elle ne va pas fournir assez de fonctionnalités. Par exemple, si je veux fournir une interface d'administration avec la possibilité d'éditer les pages de mon site, donc je vais fournir un formulaire comme celui-ci avec à l'intérieur le code de la page, le contenu de la page, je pourrais simplement indiquer du texte comme ça sans aucune mise en forme, ou bien dès que je vais vouloir rajouter de la mise en forme, il va falloir que je rentre les balises HTML à la main, par exemple comme je fais ici pour mettre un terme en gras. Donc ça, on peut le faire si on connaît très bien le HTML, mais ça ne va pas être très pratique et c'est pour ça qu'il existe des plugins qui vont permettre de customiser un petit peu ces texte arrière et rajouter une interface à la Word. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, la première chose à faire c'est d'aller sur le site de CK Editor, donc sur Google CK Editor, et c'est le premier, donc ckeditor.com, qu'on va télécharger en cliquant sur « Fait download » et « Download zip ». Voilà, je l'ouvre et on se retrouve avec une archive, avec un dossier CK Editor qui contient beaucoup de choses. Alors là, il est inutile de rentrer dans les détails, on va juste mettre ce dossier CK Editor dans notre dossier de travail, donc pour moi c'est la racine de mon site. Donc moi, comme j'ai un serveur Windows avec accès bureau à distance, et bien je fais un simple copier-coller, sinon on passe par FTP, c'est la procédure standard. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, donc voilà, là c'est en train de coller le contenu. Et ensuite, tel quel, on a juste un dossier qui va se rajouter à côté de notre fichier index.php, donc tel quel, ça ne va rien faire. Donc ce qu'il faut, c'est ce que j'ai écrit déjà ici, c'est de rajouter la classe CK Editor sur notre texte arrière. Donc ça c'est la texte arrière standard, et si on rajoute classe égale CK Editor, ça c'est la première étape, et il faudra également faire appel au fichier Javascript de CK Editor, parce que c'est ce fichier Javascript qui va regarder notre page à la recherche de tous les éléments texte arrière qui auront la classe CK Editor, et donc ça va les customiser comme ça, à chaque fois que ça va rencontrer une texte arrière avec la classe CK Editor, ça va rajouter les fonctionnalités. Donc là je vais faire un appel au script, donc script src égale, donc il se trouve à ckeditor slash ckeditor.js, voilà, c'est du type texte Javascript, et voilà, et je referme ma balise. Donc je sauvegarde tout ça, et maintenant si je vais sur ma page, hop, je vais rafraîchir, et là on voit que notre texte arrière a complètement changé d'apparence, donc c'est bon signe, ça veut dire que l'installation s'est bien faite, et on va pouvoir commencer à tester tout ça, c'est à dire, rentrer du texte ici, mais non pas du simple texte, mais bien du texte mis en forme, avec, cette fois-ci, du gras avec un simple clic, des couleurs très facilement, même de la mise en place de tableaux, comme ça. Donc voilà toutes les possibilités maintenant qui sont offertes par ce CK Editor, c'est à dire qu'on va pouvoir complètement générer à la volée du code source HTML via une interface très pratique. Alors ce que ça fait, c'est que ça envoie pas directement du texte comme ça dans notre formulaire, ça convertit à la volée tout ce qu'on écrit ici en code HTML, et ce que ça va envoyer au formulaire, c'est bien sûr le texte, le code HTML qui a été généré. Mais pour ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc par exemple, là j'ai créé mon petit texte avec couleurs et tableaux, j'envoie, et on voit bien que ça a bien été reçu et que c'est bien affiché en dessous. Donc comme vous l'avez vu, je vais retourner faire un tour sur le code HTML. Il suffira d'abord de télécharger CK Editor et de le mettre sur son site. Ensuite, de déclarer, de faire appel au script ckeditor.js. Et ensuite, pour chacune des textariats qu'on va vouloir customiser, il va falloir ajouter la classe CK Editor. Donc voilà, c'est super simple. Et ensuite, si je voudrais par exemple conserver le texte que je viens d'envoyer, je vais faire ici un copier-coller ici de l'affichage de la variable post contenu. Je vais l'afficher ici entre la balise ouvrante et fermante de texte arrière. Je sauvegarde. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'ici j'écris du texte, que je rajoute des tableaux, des images, des smileys, etc. J'envoie. Et ça va me conserver exactement ce que j'avais écrit auparavant. Donc ces fameuses textariats customisés avec CK Editor, ils vont permettre de créer du texte mis en forme et de l'envoyer, mais également de charger du texte déjà mis en forme. Donc ça, ça va être très pratique, par exemple, pour créer une interface d'administration, créer un site complètement administrable, dans lequel on va pouvoir complètement personnaliser les pages web. Pourquoi pas créer une plateforme de blog. Donc voilà. C'est vraiment super pratique. Il existe beaucoup de langues. Il va suffire d'aller ensuite dans CK Editor et le fichier config.js. Donc moi, je vais l'éditer sur Notepad++. Et ici, je vais pouvoir configurer la langue, la langue d'affichage, configurer la couleur de l'interface, etc. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais maintenant vous montrer comment rajouter un plugin sur ce CK Editor. Et ce plugin, ce qu'il va faire, c'est permettre l'upload de l'image. Alors ici, on peut rajouter, bien sûr, une image, en cliquant ici sur image. Mais ce qu'on va devoir faire, c'est indiquer l'URL de l'image. Donc ça sous-entend que l'image existe déjà sur un serveur web, qu'elle est déjà accessible sur le net. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on a envie de mettre sur une page internet ou d'envoyer sur une page internet une image qu'on a sur notre propre ordinateur. Donc là, il va falloir faire appel à un plugin qui va permettre de gérer un peu tout ça. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour CK Editor. C'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et ça vaut le coup de l'utiliser pour rendre son administration un petit peu plus agréable. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à commenter tout ça juste en dessous. Allez salut, à bientôt.